C'est une vraie source d'aspiration. Je m'appelle Chafik, je suis architecte, designer, designer industriel et scénographe. Je suis à la tête d'une équipe pluridisciplinaire où il y a des architectes, designers, architectes d'intérieur, des graphistes, des illustrateurs, des danseurs, des bonimenteurs et des poètes. Enfin, voilà, notre métier est un métier de création totale. Notre enjeu, c'est de mettre l'art au cœur des expériences. On essaie de travailler de manière différente, un peu surprenante, en mettant beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, beaucoup de poésies. Corps, cœur et esprit. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arriver à convaincre par l'esprit, se faire aimer par le cœur et désirer par le corps. Donc si on est aimé, désiré et convaincant, je pense que c'est la super trilogie. Quelque part, notre travail consiste à ça. Encore m'a demandé d'imaginer ce que pouvait être le parfum de nouvelle génération. Je me suis dit, c'est l'occasion de dessiner de nouveau luxe, qui est plus léger, plus portable, mais qui ne renonce pas à des valeurs de qualité, d'exécution, de perfection. Donc j'ai imaginé un joyau comme un diamant, certi, qui était ultra portable, très très fin, qui est une révolution à la fois technologique, mais aussi une révolution d'usage, puisque c'est tout plat. Et on a juste envie de l'attraper, de le mettre et de l'emporter. Avec Baccarat, on s'est associé. Le premier bus qui s'appelle Full Moon est rentré dans une espèce de grande cosmogonie qu'on a imaginée, qui est composée de cette grande planète. Donc on avait fait la Lune à Londres, on a imaginé faire le Soleil à Dora, et là on a mis Vénus à Pékin. C'est dans un grand lobby qui fait 14 mètres sous plafond, et qui mesure plus de 50 mètres de long. Donc il fallait occuper, créer une installation en lumière, et on a fait une trilogie. Donc voilà, on a la lumière froide et très scintillante, très fine, du côté de Milky Way, qui se transforme graduellement dans un mouvement qu'on a appelé la Nébula. Et ensuite ça finit sur une explosion, une sphère Vénus. Et au cœur de tout ça, il y a la Vampire Rouge de Baccarat. Et il y a en tout plus de 4800 lumières. Donc c'est vraiment notre dimension. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la marque, c'était la rose qui est le logo. Donc là l'idée c'est de retravailler, de régénérer cette rose, de la rendre moderne. Et donc j'ai travaillé autour de cette rose, que j'ai rendue plus pulpeuse, plus sensuelle, et qui donne envie de la toucher. J'ai mis ça au bout d'un fourreau, et lorsqu'on clique sur cette rose, ça libère le rouge à l'air. Je n'avais pas de vocation à dessiner les meubles, même si j'ai fait du design. Et très vite après, mais par pur hasard, j'ai sculpté un morceau de bois. Et j'ai imaginé une sellette. J'ai travaillé sur les assemblages, telle sorte qu'il y a une espèce de continuité de veine, mais aussi ce que j'appelle la continuité de la main, qui caresse l'objet, parce que je suis un vrai oriental. Moi je touche tout. Alors dès que je touche une table, je la trouve inintéressante, parce qu'elle est raide, et là je voulais quelque chose qui soit doux, etc. Cette sellette-là a été le premier tracé de toute une démarche autour des objets très fins, très délicats, aux attaches solides, et qui sont inspirés d'une faune animalière qui vient de mon pays quand j'étais petit. Les gazelles, donc voilà, cette espèce de force et délicatesse, vitesse et rigueur. Mais en même temps, ça doit rester des objets sobres, qui respectent tous les codes de l'église l'église, et qui sont quelques détails, qui sont plus compliqués à réaliser que d'habitude. On a travaillé sur un concept de magasin qu'on a voulu plus ouvert. On a enlevé tous les bars en périphérie, on a mis une très grande table de partage, plein de choses à toucher, à déguster, plein de couleurs, plein de produits, avec des codes extrêmement simples, très purs. Et donc ça a été vraiment une très très grande révolution, et ça a eu beaucoup de succès. Et depuis, on a déployé ce principe-là dans le monde entier, maintenant c'est vraiment ce qui sert de référence aux boutiques Lancôme, qui sont maintenant parmi les plus évoluées, et les plus efficaces. Donc ça a à la fois un impact incroyable sur la marque, sur le business, sur l'image de la marque, et sur le rajeunissement de la clientèle, sans perdre les clients d'avant. Donc ça c'est intéressant, et qu'il y ait un multi-pot de génération dans ces boutiques. Le dernier projet réalisé avec l'ensemble de l'équipe de Lancôme, c'est le flagship des Champs-Élysées. Notre travail consiste à créer une expérience qui s'exprime dans un lieu qui soit lui-même inspirant. Donc on a travaillé à la fois sur l'enveloppe générale, les séquences, le parcours, et avec des différentes temporalités, chromies, nuances, à la fois des nuances de couleurs, de lumière, mais aussi des nuances de tonalités de mots. Ça commence déjà à être un peu un lieu de convergence entre plusieurs disciplines, entre le théâtre, la vente, la galerie, et d'ailleurs le prochain flagship qu'on va faire, qui va être en Chine, aura une tonalité toute particulière. Les fondamentaux, qui sont des fondamentaux d'esprit, de valeur sont là. Après on a le contexte, le lieu, l'histoire, la culture, et là le projet va être extraordinairement intéressant, parce qu'il va être nourri de tous les échanges culturels qu'il va y avoir entre, d'un côté, une marque française, et un emplacement, une audience chinoise. Le commerce comme un peu vecteur d'échange civilisation, c'est quand même génial. Il y a une quinzaine d'années, un ministre de l'Environnement, à l'époque algérienne, m'a invité. L'hôtel, c'était le sujet qui m'intéressait, et donc j'ai proposé de travailler sur un hôtel bio-climatique dans le désert. Et l'idée, c'est de créer un endroit qui respecte tellement le désert, que si le lieu est abandonné, il redevient sable en moins de deux siècles. Du coup, on a réfléchi à cette idée d'espace biodégradable, et que tout n'est le fruit que de la nature. C'est marrant, parce qu'on ne sait pas assez, mais dans le désert, il y a du eau. Mais il ne pleut qu'une période très courte de l'année, mais il pleut beaucoup. Donc on va collecter, on a des immenses bassins au-dessus des maisons, qui collectent la quantité d'eau nécessaire. Et ensuite, cette eau-là, elle est envoyée dans un circuit pour irriguer des champs qui servent à la fois à nourrir les hôtes, mais aussi à filtrer l'eau usagée. Et puis on a travaillé aussi le programme, c'est-à-dire qu'on va jouer avec le climat existant sans devenir le dénaturel. Et du coup, quand tu arrives, la première chose qu'on fait, c'est qu'on te débarrasse de tes vêtements, et on t'ouvre un vestiaire de vêtements locaux, adaptés au lieu, et de ce coup, tu es quelqu'un d'autre. Tu es déjà transporté ailleurs, et puis après, on a travaillé sur les scénarios de rencontres. Donc on a créé une forum, c'est une sorte de gradin autour du feu où tu peux t'allonger et on va te servir de thé. Mais là, les musiciens peuvent venir, les conteurs, et puis on voit tous les gens habillés comme dans un théâtre, et on est tous les acteurs d'une scène vivante. C'est une expérience incroyable, qu'on a imaginée, et qui est dans un lieu unique et avec des conditions incroyables de réalisation. Quand j'ai commencé à travailler avec Macara, l'actionnaire de Macara, m'a proposé d'imaginer ce que peut être l'hôtel Macara dans l'hôtel du Louvre. Et Macara, pour moi, c'était le joyau de la couronne. Le vrai palace, il est Macara. Donc j'imaginais que ça devait être le palais le plus luxueux et le plus merveilleux qui soit. Là, on est dans la ville, la culture, en face du Louvre, en face du palais gardien, du palais royal, de la comédie française. Donc on est d'un côté le théâtre, où il y a la mode, l'histoire, il y a la culture, il y a l'art, la danse. Et de ce coup, on commence à voir des choses se construire. Et en plus, il y a le lieu, c'est-à-dire le respect de la structure du lieu. Et là, je suis fondamentalement architecte, c'est-à-dire que je respecte l'architecture des anciens, ce qui a été fait, etc. Et là, on est sur la rue de Rivoli, avec une architecture en arcade qui structure et qui crée des refonds et qui sépare les chambres. Donc là, ce qu'on s'est dit, on va partir de l'expérience collective. Et donc, on a imaginé que c'est un théâtre. C'est un lieu où il se passe toujours quelque chose. Et donc, on a tout construit autour de la cour et pas autour de la chambre. Et donc, on a imaginé le cours au milieu et avec des balcons périphériques qui entourent cette cour, une scène en bas qui est changeante comme un théâtre. Et puis après, le côté chambre, c'est pareil. Le premier truc, c'est de dire les murs sont importants. Baccarat, c'est de la lumière, on va tout suspendre. Donc finalement, le lit, c'est un lustre et tout est suspendu. Le seul truc qui est au mur, c'est l'étoile Je crois que c'est peut-être le premier métier dont je connaissais le nom. D'ailleurs, je l'ai appris en français, mais je l'ai appris aussi en arabe. L'architecture, pour moi, c'est la discipline qui crée le bonheur. Moi, je l'ai vécu au titre personnel, c'est-à-dire que je vivais en Algésie dans un quartier et je traversais un terrain vague pour aller à l'école. Et le terrain vague, c'est de transformer en chantier. Et pendant le processus d'aller-retour à l'école, j'ai vu des grues, j'ai vu des maisons se construire et un peu plus tard, des gens y habitaient et un peu plus tard, des nouveaux amis que je me suis fait. Donc, c'est l'architecture qui a dit ça et ces nouveaux amis, le hasard a fait que je venais du monde entier. Toutes les cultures, des gens qui parlaient avec les gestes, d'autres qui étaient retenus, d'autres qui étaient habillés toujours en gris, d'autres à rayures. Et puis voilà, c'est une communauté ouverte sur le monde. C'est un vecteur de bonheur, de rencontres, d'échanges. C'est une discipline éminemment humaine, éminemment sociale qui pour moi est un idéal. Et dans cette architecture, l'hôtel, c'est un peu finalement le raccourci de cette histoire de chantier, de construction de gens qui viennent, qui habitent et qui finalement créent une communauté. À part qu'elle est resserrée dans le temps et dans l'espace et que d'un seul coup, c'est quelque chose qu'on maîtrise, on peut se faire à l'échelle du quartier. Et où là, on voit le fruit de sa contribution, je dirais, au bonheur environnant. D'abord, c'est l'autre. C'est les gens qui me fascinent. Et quand tu rencontres des gens passionnants, c'est des nouveaux champs qui s'ouvrent. Ensuite, dans ce qui m'entoure, c'est à la fois la vie et la nature. Ce qui est très inspirant, c'est le dialogue entre la nature et la culture, entre ce que l'homme peut construire et ce que la nature a à offrir. Et puis après, peut-être la source ultime, c'est le vide et la lumière, c'est-à-dire l'espace et la lumière. La manière dont la lumière est véhiculée, la manière dont elle se réfracte, elle se diffracte, etc. C'est un sujet absolument passionnant. Quand je parle de vide, pour moi, c'est le vide de la feuille blanche, le vide de l'esprit nu qui va de seul coup être frappé par la lumière et pour pouvoir s'exprimer dans l'espace. Et donc, on voit bien que là, il y a une sorte de mise en apesanteur qui est une vraie source d'inspiration. D'ailleurs, quand on y arrive, c'est-à-dire qu'on arrive à se mettre dans cet état, à ce moment-là, tout est possible. Il y a rien dans la tête et tout dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a rien dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a rien dans la tête.